la question c'est ce que tu es en live ou pas bien sûr d'accord ils ont intérêt à me donner plus sinon je vais pas pouvoir faire de quoi bonjour il fait ça à l'arrache et tout ouais mais bonjour tout le monde j'ai dit bonjour sur le chat en fait ah là 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 je tiens à signaler ce couple que je ne réponds pas sur le chat moi je lis juste voilà donc qu'il est ton objectif de saison pendant combien je sais pas je vais jouer la troisième place je crois je pense que je vais jouer la troisième place y'a funpower qui te dit de prendre kevin larsen au garret bale pour remplacer goulam garret bale easy il n'est pas cher en plus je peux le prendre on te dit aussi d'acheter adrian adrian 30 milles tu peux aller loin non mais je vais vendre quelque chose en fait déjà je vais dire je vais vendre des joueurs en fait j'ai regardé les gros salaires du club et qui en plus c'était des joueurs qui ne servait pas énormément et donc j'ai répertorié qui ouais j'ai répertorié goulam donc ça c'est tout le savais brawler number one ce qui pue de la queue ça c'est pas étonnant simplement lâché la chaîne on prend à 20 mille 20500 e par semaine c'est en cul alors qu'il est trop nul donc plus c'est sûr de le vire aussi vend le mais vu qu'il a 30 vu qu'il a 31 ans je pense qu'il partira pas normalement jérémy clément en fait j'ai remarqué j'ai similie avec mon salaire non mais il me demande trop les fous j'ai remarqué j'ai similie le terrain donc j'ai laissé en preuve je vais en laisser un partir jérémy clément il a une 30 1500 lui se fou donc lui je vais le virer ouais et après peut-être brandao mais ça c'est pas sûr d'accord mais brando une question de maxou il te demande quel poste tu cherches en priorité à l'arrière gauche pour remplacer goulam parce que c'est sûr que goulam il va partir sur les accords alors on te dit de vendre zuma parce que tu aurais 15 millions ici apparemment ouais je sais mais zuma je peux pas le laisser partir une petite petite blague de scoop fabule moine c'est le frère de jean-luc le moine pourquoi il ya des perturbateurs comme ça sur le tchat pourquoi il ya des perturbateurs bon allez allez branleur number one en vert proposé au club 2008 alors pour ma 3 millions je propose au club ouais c'est toi des sous et maintenant on va demander sinon ton club de kit qui te donne un petit peu plus si mais j'ai pas tardé à leur demander là mais j'attends parce que c'est possible qu'ils me donnent plus au final aucune offre pour branleur number one c'est pas étonnant d'ailleurs il est parti du coup là tu es fini oui tu es pour le repas ou tu es pour la ligue des voilà le perturbateur du laïve voilà c'est ça bonsoir gréco pour l'heure number one il serait convoité par le stade de reims mais je suis prêt à étudier toutes les offres bonsoir gréco bon bon gréco ils ont soumis à la 2 millions d'acheter alexandrini il ya beaucoup de gens qui te demandent de sortir gréco je suppose que c'est diamond des scoops non non c'est xgalac qui a dit ça pas le gamin alors le gamme au revoir gréco car tu vois et les respectes franchement regardez non c'est que quand tu m'as je peux pas je peux pas le vendre si je vends car tu m'as cet épisode hors-série bah oui gréco c'est le très connu gréco qui fait la série avec moi en route vers la coupe du monde vas-y je peux pas vendre zuma les gars c'est pas possible simplement je ne peux pas me permettre de vendre zuma dire tu vends toute l'équipe et tu t'en fais une la valeur est estimée à 5 millions mais bien sûr bien sûr bon allez on va essayer de vendre clément maintenant parce qu'en plus quand je regarde la saison qui m'a faite pas super quoi 680 il était naze bah franchement ça par contre c'est parfait je viens je viens d'acheter un joueur il est blessé pour trois mois c'est pourquoi je l'achetais bah ça je sais pas je ne sais pas alors là attention ça c'est un moment solennel un moment très important branleur number one à savoir goulam s'en va vers le stade de reims et là on est on est tous très tristes donc on va tous observés de silence situation on va pas faire une de silence mais on est tous très triste branleur number one part de la sainte etienne donc je suis triste de le vendre je te cache pas que je suis content de m'être débarrassé de lui j'aurais bien aimé l'envoyé en iran mais bon malheureusement il n'y a aucun club qui s'est proposé donc ah tu vois je sais pas sûr qu'ils ont là dessus taïs galactic qui te propose de vendre zuma au moins ça te permettra de mettre périne dans l'axe et tu achèteras un défenseur droit c'est ce que je me disais d'ailleurs tu dis périne mais c'est loïc périn tout à fait c'est ce que je pensais aussi faire tu dis ce que je veux d'accord il ya mon père qui va arriver qu'il va certainement faire une petite interruption kertzuma il finit la saison à 7 44 les gars franchement si on fait une grosse offre pour lui à la limite ok mais s'il n'y a pas de grosse offre non franchement c'est chaud de laisser partir de laisser partir c'est très chaud on verra selon le le déroulement des trucs j'attends juste d'avoir un peu d'argent pour avant de commencer à faire les transferts jérémy clément bon apparemment personne s'est positionné sur lui à 2 millions 5 donc on va mettre à 2 millions 2 attend un petit peu peut-être mais il prend en plus il me prend un gros salaire lui c'est le plus limite le plus gros salaire du club ah oui quand même avec ya conan ya conan il me prend on te propose oui ya conan il est cher en plus on te propose de korshia et puis trois pas si tu veux korshia c'est pratiquement ma priorité à l'extérieur télès ouais c'est lui aussi à temps fort on va regarder ah ah là là j'ai une équipe tellement forte moi de mon côté je gagne 2-0 contre la réserve de lille ça c'est magique on dit tous bravo ah bah ni si j'avais prêté brison à nice et ils veulent le conserver donc je oui c'est vrai que je m'étais placé sur lui alors attendez mon père entre oui comme si j'ai question d'un derrière gauche on te propose de muru ou de dos ou un mot rouge pas comment on dit ça ça va bien mon père vient de me faire un doigt d'honneur très gentil toujours très simple et parfait en plus je t'avais dit chose et tu m'as même pas dit que tu étais parti bah je suis désolé excuse moi tu peux répéter donc je répète je répète tu as proposé un arrière gauche muru ou mouru je sais pas comment on dit de dos et mou ou ils jouent ou que parce qu'il ya la coca mais vous inquiétez pas j'ai plein de sinon on te on te dit de renouveler le prêt de mollo ouais c'est ce que je vais essayer de faire mais si tu prends encore chia excuse moi je te coupe on te dit que si tu prends encore chat tu t'auras à peu près 20 millions d'ici trois quatre années ouais mais alors il est cher des gens donc oui qu'est ce que j'ai à toi moi je te dis ce que je veux voir oui non mais tu as merdaison mais je prends en compte tout ce qu'on dit d'ailleurs je sais que il ya comme il s'appelle déjà nicole non mais le mec qui a été prêté je crois que c'est banné nicolita qui va revenir de près gfc nantes après il est plus vieux il a pas vraiment le n'a pas vraiment les mêmes stats que mollo donc mollo j'essaie de renouveler son prêt quoi ou carrément de le prendre mais bon problème c'est que j'ai pas de chine franchement je pense qu'en fait je vais vendre zuma je pense que je vais vendre comme ça ça me permettra de faire un recrutement équipe pourquoi pas ça serait pas mal ouais au moins tu pourras viser au moins tes objectifs allons mais zuma se réalise des transferts d'avoir la lbc sacrilège de vendre zuma bah je sais bon jérémy clément personne ne le veut mais moi je veux vraiment le vendre parce qu'il me prend vraiment alors zuma souhaite discuter de l'avenir j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai placé sur la liste des transferts bah ouais le pauvre j'ai joué je pense je suis heureux dans le club moi je dis je suis désolé vous pouvez rester et s'il ya une grosse offre qui vient bas je le vendrai mais qui moulin d'entre elles demandent et je veux virer mais en fait il veut pas tu vois je sais pas trop alors je jette un petit coup d'oeil au tchat on peut on te redit de racheter très minas indécidément ouais mais vous inquiétez pas je vais m'en occuper c'est ce que j'attends je vends un petit peu avant je te dis de vendre minio d'acheter sergi roberto du barfa pour moins de 2 millions énorme il a un énorme pardon potentiel roberto bonzuma et tu te rachètes un défenseur central vers les trois millions pardon sinon pire j'ai dit qu'est ce que tu n'as pas entendu qu'est ce que tu n'as pas entendu maintenant je crois que j'ai un budget transfert de 22 millions en fait je vais me faire plaisir d'ouf j'ai un budget transfert de 22 millions là j'avais pas bien vu ouais mais toi à moi tu l'équilibré pour avoir pour ça que j'essaie de vendre certains joueurs mais ils veulent pas se barrer genre jérémy cléron même si même si l'équilibré peut toujours tomber à 15 18 millions ça va quoi pas comme s'il avait rien derrière budget salarial vite fait 28000 tu pourras quand même s'acheter deux trois jours je pense c'est qu'il y reçoit des messages ça fait des trucs dans mes oreilles merde on va déjà lui dire au revoir jadjj c'est le joueur préféré de valentin ça je le prends même pas je mérite mieux je mérite mieux dans le jeu il est bon mais franchement en arrière gauche pas cher david et santon c'est la valeur sur il a 6 millions un délire comme ça après merde mais je sais pas écrire alors qu'on les fasse tourner après tous tes joueurs quand tu vas les acheter je fais n'importe quoi là alors déjà je sais quoi ce que je vais faire vraiment c'est cibler tous les joueurs que je veux vendre donc déjà il ya clément il n'est pas partir après jean pascal mignot certes je pourrais le vendre mais du coup ça m'obligerait ça m'obligerait de prendre un autre défenseur central après et j'ai regardé dans ma réserve il y en a qu'un qui est bon en plus c'est un arrière gauche qui a l'air pas mal qui a 20 ans jean-yves pauloma je crois qui est pas dégueu d'ailleurs je vais monter tout de suite en équipe première enfin c'est il faut acheter quand même un deuxième arrière gauche au pire pour avoir une valeur sûre mais de toute façon là faut que là de toute façon faut que je trouve un arrière gauche d'ailleurs je cherchais tout de suite je suis un ouf david et on te propose d'acheter adrian ah oui adrian s'est vraiment proposé talent alors attend je regarde david et santon il a combien 15 millions 5 il a signé à tottenham ok au revoir david et santon adrian qui joue ou parce que d'adrian il y en a mille en fait il me dira ça le mec qui m'a dit et je recherchera après à l'exploit et et à noah qui te spoil en gros qu'il avait dit que tu allais avoir 20 millions et tu l'as pas cru apparemment ah bon bravo à lui la merde j'ai pas j'ai pas fait attention alors guérir au genre de lorient que j'aime beaucoup donc on va voir lui ce qui écoute il a 825 km après je me dis que là vu que j'ai 22 millions je peux peut-être espérer mieux quoi essayer d'acheter mieux au pire quand je sais voir dans les bons qu'on m'avait proposé martin mais regarde à l'extérieur je trouve pas c'est comment ça il ya deux éléments alex et deux ailes après avec ce passe télès avec deux m je trouve pas quand je propose je me dis qu'il n'existe pas ils jouent x galactique qui dit que tu as gradel en réserve et que tu peux revendre qui est normalement en équipe première et à fin de poire qui réplique et réplique pas du tout vend brada weirding et vente pas il n'est pas très bon non tu le vendra pas cher mais max alain gradel je me demande si je l'avais pas laissé par la lecture désolé pour ma lecture de botte max radel j'avais déjà à ton choix non je l'avais prêté exactement j'avais prêté donc parce qu'on va il me prend pas énormément mais bon c'est qu'il sert à rien ce jeu alors on va essayer un mec que j'aime bien aussi martin olson le suédois j'aime bien les oh putain j'ai pas en roue 5 millions 5 le joueur alex télès ça doit être parce que tu n'as pas la base de données ouais c'est ce que je m'aille en fait mais sinon ils jouent en première division du brésil atlético minero ouais il y avait un mec qui m'avait proposé en plus je me souviens c'est quoi je vais tester un joueur que je kiffe aussi en ligue 1 c'est serge horier en plus il peut jouer aux deux postes même s'il est meilleur à droite je le trouve ouf personnellement on va avancer un peu de son j'ai plein d'autres mots en fait c'est juste l'arrière gauche ou il te faut l'attaque aussi c'est surtout arrière gauche la gauche c'est le plus important vu qu'en plus là j'ai laissé partir goulam alors liam ridgewell je sais pas s'il faut que vous me disiez ce que vous en pensez parce qu'apparemment je peux le prendre à 2 millions 4 en plus donc ça c'est pas trop cher on te dit qu'en attaque tu peux avoir toi yvonne yvonne à la place de brandao attendez je vais voir toi yvonne et dites moi en attendant ce que vous vous en pensez pour liam ridgewell je sais que c'est quand même un assez bon joueur alors toi yvonne je te tiens au courant des réponses on prend 17000 il y en a écoute pas cher putain maxout te dit quand tu fais des transferts fait proposer les conditions c'est mieux ouais au moins tu vois directement s'ils sont d'accord ou pas d'accord ok et oui tu as essayé aussi kieran gibbs non même pas et maintenant voilà donc zooma au début il me dit je vais rester après il me dit je vais aller dans un plus grand club fard ce que tu veux non alors j'ai essayé de retrouver un nouveau club d'écu possible ok voilà comme ça il pourra se trouver un club de foudre donc liam ridgewell j'hésite à du coup j'hésite à accepter je pense que je pense que je vais le faire quand même ça il me demande 2 millions 4 c'est pas non plus c'est pas non plus énorme donc toi yvonne il a déjà signé ailleurs mais ils sont complètement fous je refuse toutes les offres on te dit aussi de regarder les bonnes affaires en liste de prêts des fois tu peux avoir des très bons joueurs c'est vrai je regarde je sais même pas comment on fait bah apparemment kertzuma il m'a allé en liste des prêts hein c'est pas comment c'est pour voir en liste des prêts non je me souviens plus taille dans rechercher tu fais rechercher et tu vas tomber sur un petit truc avec ta liste de prêts tu cliques dessus et voilà super dans la petite sur la petite loupe là non tu cliques sur rechercher là dans vue d'ensemble info rechercher ouais et puis après en haut à gauche en tout petit à marquer liste de prêts vous êtes allé trop vite pour moi olson pour martin olson à 26 ans je sais pas à quoi qu'il a fait une sale saison et dernière 6,54 je le sens mal en fait quand on fait bien c'est qu'il est polyvalent et peut jouer surtout le côté gauche j'ai une petite liste de joueurs pour toi si tu veux ça t'intéresse alors je vais écorcher le nom je le sens bien et c'est parti alors tu as pierre-émili au jeu des rsb pour voir si j'arrive à venir de minic si j'arrive avec la lucas garino milieu offensif c'est sénat à la grimaldo défenseur droit réserve barcelone tador n'est des lèvres ou des n'est des lèvres ou est sûrement milieu offensif beauté l'autre dit un match une vidéo comme ça je crois que j'ai le temps de les écrire et wesley saïd attaquant et bas celui que tu veux et ben je te redis son nom voilà c'est ça si j'arrive à mon souvenir de tout ça je suis je suis très très fort il gagner combien il vingt-deux mille avait prend beaucoup le bâtard que j'aime pas proposer des contrats à chaque fois je sais pas quoi mettre mais si tu te mets en ligne vite fait sur steam bah je peux t'envoyer la liste si tu veux on va faire ça dame rituel il me j'accepte max où gabriel barbeau c'est un très bon espoir et on te dit d'acheter mikey ou mikey et de vendre mignon je regardais ça par contre il jouait le mec il a 29 ans il me demande beaucoup tu as l'air très sérieux quand même qu'on te regarde à laquelle c'est fait j'ai pas dire je suis un garçon très sérieux moi un homme un homme d'affaires quoi pousser non plus j'ai limite la tête que tu nous fais je veux pas dire mais je fais comme je peux c'est de te servir un minimum quand même alors le club fait une offre pour corchia ok donc corchia qu'a apparemment une offre de sa part pour de la part de monaco ça c'est chaud merde j'ai augmenté je sais prendre corchia quand même et bon vu que monaco ils sont placés sur lui ça va être chaud lougano d'ouest brown bien sûr bien sûr je vais prendre lougano ok valentin calme toi je vais regarder mais je te jure c'est que j'ai dû mettre une passe et un truc à pas assez il en équipe première ouais 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 mais moi aussi monsieur on l'avait déjà proposé il y a longtemps dans les dans les commentaires de sur youtube et j'avais pas j'avais pas trouvé à bente qui est là signe au psg alors maintenant j'ai regardé ces joueurs là j'ai une galère pour faire des copies collées x galactique qui te dit vu que tu as moulins qui veux partir en gardien numéro 2 achète nardi espoir français j'avais comment paul comme un paul nardi c'était paul officiellement j'avais envie de faire la petite blague toute naze de paul voilà paul nardi c'est vrai que c'est naze il est pas mal je devrais sortir pour je vois nancy en plus le club de 20 ans aïe oh quand je les ai accepté alors corcha s'il vient à saint-etienne alors qu'il avait monaco mais quoique monaco c'est vrai qu'ils ont fait une sale saison donc ça se trouve il voudra venir parce que monaco ils ont fini combien ils ont fini 10e donc comme moi je me suis qualifié en europa league ça se trouve corcha il sera chaud à l'hôp déjà première recrue liam ritchwell bon c'est ce sera toujours mieux que goulam je pense peut-être que j'aurais pu avoir mieux mais bon après la limite bon gratulation merci bien mais c'est vrai qu'il est pas mal il a des bonnes stades pour son âge bien à milieu de centre en plus si clément il se barre à quel moment j'ai fait une offre pour lui et là qu'on va répondre à toutes ces petites conneries là hop t'as maxu qui te dit pour savoir le niveau des joueurs que tu voudrais faire un rapport du recruteur ouais c'est bon c'est ce que je devrais faire c'est vrai que j'y pense pas assez ça mais c'est ce que je devrais faire moi je le fais tout le temps mais je pensais que tu le faisais bah je le fais la plupart du temps mais là j'avoue qu'on a un peu zappé t'as fanpower qui te dit qu'onaco est pas très très fort sur fm ouais dans le jeu ils ont un peu de mal par rapport à la vraie vie souvent première saison ils sont mauvais deuxième saison après beaucoup mieux enfin c'est que moi j'ai d'autres parties où il finit souvent deuxième troisième après mais font des recrutements bizarres un peu des fois et on te dit aussi ntep à la place de mollo si tu n'arrives pas à le conserver ouais d'accord c'est des suggestions que je te dis qu'ils te disent parce que ça vient pas de moi alors milieu offensif je sais pas si ça me sert parce que je joue jamais avec un 10 on va tomber grimaldo au cas où 4-3 défensif alors lui c'est un latéral gauche bien sûr lui j'ajoute à la sélection on verra pour plus tard ça j'ai fini 5e tu recherches quoi là bah j'ai pris un arrière gauche là j'ai trouvé un arrière gauche et j'attends de voir si corchet l'accepte si corchet l'accepte je vendrais la chèvre enfin sinon tu peux avoir à battre il est bon dans le jeu ouais j'ai lu j'ai lu mais je sais pas 8 millions ça me paraît un peu un peu beaucoup les sous ouais j'ai des sous c'est vrai mais corchet tu l'as à combien là si tu l'as proposé 4,8 millions d'ailleurs j'aurais pu mettre 4,6 millions mais j'ai fait le con j'ai vu il y a écrit joueur du liban scoop tu as été voir quelques joueurs du vivant et il y a du gros level là-bas il est con celui-là achète manfis du pays ou baccalier du psd j'ai vu on m'a proposé maïque et je me... alors attends objectif pour la saison n'importe quoi est-ce que est-ce que je suis fou et j'ai les qualifications en ligue des champions ouais moi je pense que tu as des sous comme ça j'ai 25 millions et le 23 millions... franchement 23 ou 25 et puis au pire des cap qui vont te demander à la limite de revoir tes... ouais la mi-saison c'est vrai bon allez je fais le fou qualification en ligue des champions fin prochaine du prêt de mollo renouvelé vas-y je fais une off carrément parce que mollo c'est vrai que ça marche bien quoi avec la mouma tabanou tout ça ça fonctionne assez bien je trouve bon c'est vrai qu'il y a la coupe du monde là dans le jeu un belge comme habitué de toute façon les belges j'ai envie de te dire... ah mais il est prêté par le psv il est prêté à l'instant ou il est prêté à la seconde dernière... ah moi il est prêté... ça sauvegarde ça sauvegarde... attends j'ai 25 millions 125 mille budget salarial là j'avais moyen de faire des choses intéressantes quand même... et après tu cherches quoi ? ça dépend de qui va partir... c'est fait ? oui est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ce que tu as fait là depuis le début ? bah franchement pas grand chose j'ai vendu j'ai vendu goulam donc on a fait une minute de silence après les gens qui n'étaient pas là vous pouvez d'ailleurs faire une minute de silence chez vous tout de suite c'est c'est pour ça que je t'ai demandé de faire un récapitulatif... voilà un récapitulatif qu'est-ce que j'ai fait ? zooma apparemment il veut se barrer mais vu les offres qu'on m'a faites franchement ça va pas du tout donner envie je vais m'occuper de mollo après qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai recruté Liam Ridgewell arrière gauche donc bon c'est peut-être pas non plus le meilleur truc que j'aurais pu avoir mais bon ça va encore ils me demandaient pas trop donc je l'ai pris j'ai 25 millions pour recruter et un budget salarial de 125 000 je crois donc là je vais m'occuper de chercher un arrière droit j'ai fait une offre pour Korshia qui a été acceptée j'ai proposé son contrat etc donc on va voir et je vais essayer de conserver mollo en arrière-droite t'as même pas essayé Grégoire Piston non alias Grégoire Puel non 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 du tout je vais faire une offre je vais pas dire mais il y a quand même du spam sur le chat en te demandant vraiment d'acheter Mikey et de vendre allez Mikey on va regarder Mikey c'est un ordre de super gaming 9z je te dis il arrête toi de plus tard il te le dit achète le achète le je pense que tu le feras bien plaisir si tu le fais il faut juste que j'ai l'impression que je le trouve pas ouais c'est un brésilien je pense t'as pas là un truc qui est tendu je pense non je crois pas normalement je le mets tout le temps c'est bizarre que j'ai pas mis pour ça j'avais peut-être peur que ça lag à l'époque allez je vends Brandao on te dit de mettre aboubacar en pointe et de revendre Brandao trop vieux c'est vrai qu'il est vieux aboubacar de l'orient donc je suppose ouais il est pas jordievitch est chaud j'aimerais bien mais je sais pas si je vais demander alors jordievitch est très chaud mais jordievitch il a re-signé un contrat en fait à quoi que 2016 je fais une offre pour jordievitch et pour aboubacar je suis fou je suis fou et on va aller voir qu'elle est là on te demande aussi dos santos du barça giovanni dos santos tu poses je pense ouais du barça tu me dis ça comme si je connaissais leur prénom je sais pas moi je sais pas si c'est lui ah mais même des dos santos il y en a 20.000 aussi mais fais proposer les conditions à chaque fois tu gagneras du temps ouais merde c'est vrai j'oublie à chaque fois ça va la tête hein Robert Hutt ah là j'ai fait trop de demande là c'est un bordel Brandao tu peux le vendre pour 3 millions à peu près 200 pouces du barça de quoi ? mais x galactic réplique tu devrais pas le vendre pour plus de 300.000 en gros ta fan tower qui dit que Brandao tu peux le vendre vers 3 millions et ta x galactic qui dit qu'il vaudrait à peine 300.000 non il vaut rien je viens de le laisser partir à 180.000 bah voilà voilà la réponse mon cabela il me disait 9 millions 25 mais si je fais venir mollo ça sert à rien ou darder allez scoop on fait du fm on fait pas du shoot mania t'es pas là pour faire ton pari de shoot mania ici hein et maxu te dit jonathan dos santos ah jonathan c'est ça qui joue pas en fait merde c'est vrai pas comme ça je crois que c'est son frère en fait ouais il est pas dégueu effectivement non mais il vient d'être prêté à l'américa mexique j'ai une suggestion d'affan qui m'a dit qu'il pouvait acheter alexandra aussi qu'il aille se faire qu'il aille se faire enculer santo s'il joue à shoot mania mais il est vraiment trop con scoop je vois dit pas plus très bien bah plus jamais on prononce ce prénom on a aussi part déjà franchement si mollo il veut plus revenir aboubacar 10 millions 20 il a déjà refusé et djordjevic ça donne quoi djordjevic je crois que j'ai demandé mais c'était pas trop chaud on va demander un peu plus tu verras direct il te demande combien avec proposer les conditions ouais mais quand du coup il n'accepte pas après ça comme ça tu peux négocier en direct en fait moi je suis trop un mec à l'ancienne de fm aussi je connais pas tous les nouveaux trucs jordjevic je crois ils étaient pas trop chauds pourtant j'aurais bien aimé le prendre moi après là ils viennent de me dire pour aboubacar 10 millions ils sont mignons 12 millions 5 pour philippe djordjevic je les ai pas enfin je les ai mais il faut que j'attende un peu Cabela aller hop Cabela s'il signe mollo je le laisse retourner oh Corsia ohlala j'ai fait signer Corsia ça par contre c'est la folie ça ah gg ça ça corpia moi je sais qu'aussi les jovinko djuzeperossi ils aiment bien aller en Ligue 1 sérieux ? sur fm ouais ils ont des bonnes spots et ils sont pas trop chers enfin si tu peux si tu es capable de mettre 12 millions autant les mettre dans djuzeperossi que djordjevic je trouve enfin c'est mon avis après bah je sais pas je viens de mettre aboubacar les 8 millions ils ont accepté j'avoue que 8 millions ça fait beaucoup pour un joueur comme ça je pense à regarder les joueurs sur liste de transfert directement je pourrais voir plus facilement ok dac j'attends de voir ce que les gens me disent pour aboubacar à 8 millions c'est vrai qu'il a que 22 ans par contre c'est ça qui est bien il a fait une assez bonne saison là à lorient c'est une recrue d'avenir au moins 1 ? j'ai dit c'est une recrue d'avenir ah ouais ça par contre c'est pour le coup ouais c'est bien j'attends de voir ce qu'on me dit en tout cas si tu as si t'as 4-B là on te dit de passer plutôt en 4-2-3-1 qu'en 4-3-3 ouais je le mettrais en 10 alors ouais faudrait que je regarde j'aime pas trop jouer parce que apparemment tu utiliseras pas les meilleures de ses qualitats ouais c'est vrai c'est ce que je me dis aussi mais c'est vrai que moi du coup j'aime pas trop jouer avec un 10 surtout que si je laisse partir mon lot du coup de compte la chèvre est vraiment pas se barrer lui je vais le mettre à 500 000 600 000 y'a bien quelqu'un qui vouloir me le prendre je vais aller sur la liste de 3 on va voir ce que ça dit ouais j'avais une couille par à 9 millions et je vous ai pris à 12 millions de quoi jovinko il part à 9 millions et rossier à 12 en plus après ça dépend des parties en plus ça mais je vais regarder là je vais te dire ça on te dit qu'abovacar il est violent sur fm mais il faut pas que tu le fasses mal joué en gros c'est vrai c'est un peu compliqué ce qu'il a dit en gros il a dit que si tu le fais bien c'est pas moi qui le dit ça moi je te lis ce qu'on crée en gros il te dit que si tu le fais bien jouer bah il va vite monter en niveau ok voilà 8 millions ça fait pas trop quand même on va attendre de voir ce qu'ils répondent 8 millions c'est un peu excessif on va voir ce qu'ils vont dire après c'est vrai que j'espère aussi dans la partie il est à 25 millions ouais je sais pas après j'ai envie de dire si ouais je sais pas ils l'ont eu libre ouais il y a ça aussi je te conseille plutôt d'atteindre un petit peu avant je pense après tu fais comme tu veux moi je me retire on va voir après 25 millions on va partir aussi ouais il peut abuser quand même donc moi il y a des joueurs qui veulent toujours pas se barrer genre Clément il veut vraiment pas partir je vais le proposer à 1,3 millions je m'en bats les couilles c'est juste qu'il me prend beaucoup de salaire quoi il me sert à rien à part ça il y a un mec il m'a j'ai vu là qui a écrit à droite saswolo il a dit quoi Jordan ? euh bah ça je te l'avais tu parles de qui tu m'as dit ? je sais pas je vois il a écrit saswolo à droite là sur le chat c'est quoi le mec il a dit ? saswolo ou tu vois ça ? achète berardi de saswolo ah oui d'accord ok alors berardi j'étais pas monté j'étais pas monté si haut on te dit aussi de regarder la casette de prendre avec option d'achat à Boubacar au pire des cas sinon on te propose bah attends je vais t'envoyer ce que super gamey écrit parce qu'il propose plein de joueurs en même temps mon Brandao il se barre au standard donc là il me faut absolument que il faut absolument que je trouve un attaquant à Boubacar humilion j'ai refusé ça me paraissait un peu trop quand même et Cabela il a signé je suis en train de me faire une équipe là ouais Dominico Berardi de saswolo Berardi je crois qu'il a été prêté il vient d'être prêté sinon c'est vrai que ça aurait été sympa mais il a été prêté là t'attends quoi que 25 millions mais ils sont complètement fous les ventes de ce qu'il a été prolongé dans ta partie ou pas ? tu crois vraiment qu'il veut venir lui ? on va regarder non mais moi j'ai réussi à le faire venir à Nantes 34 millions 5 très bien ouais ça veut dire qu'il a reçu un nouveau contrat il me reste 19 millions pour recruter je peux me prendre un bon attaque une année allemande ça m'a fait plaisir ouais j'avoue bon j'ai fait signer Cabela et Jovinko il est à combien ? j'ai essayé Jovinko là j'ai vu il est à 9 millions je crois c'est ta deuxième recrue là du mercato ? troisième je crois qu'il y a Korshia il y a Amri Joel et Cabela ah pas mal on te dit de regarder Mbameyang ou Gomis et Jurkevic ou Wesley Saïd ? non je l'aime pas lui il a arène là j'ai fait une partie avec Rennes il n'y a plus de la queue il m'énerve mais vous m'avez dit c'était Salud ? ouais c'est Salud ouais Gomis il est bon Gomis dans le jeu on te dit Gomis sinon Djordievich mais Djordievich vous voulez pas je crois non ? il me proposait il faut que je réessaye mais j'ai l'impression que c'est un peu un peu compliqué oula qui s'est passé là ? oh mon écran il s'est éteint sérieux ? ça m'a fait un truc chelou merci à tous pour ce magnifique live ouais grave après moi c'est vrai que j'aimerais bien prendre Djordievich parce que il y a eu un écran noir de ouf 13 millions 25 on propose aussi la Sina Traoré si t'avais pas entendu qui ? ah la Sina Traoré ouais le mec qui joue en Russie je crois merde putain je me casse les couilles quand je fais ça je demande combien pour Djordievich ? 13 millions je crois autant me prendre un Jovinko pour ce prix là genre même moins cher limite Jovinko je crois que j'ai proposé je me souviens plus je fais tellement mon truc en même temps que je me souviens plus ce que je fais 9 millions 5 ah bah en plus 9 millions 5 ils acceptent on va voir Djovinko puis après si j'ai Djovinko je pense que j'aurai tout tout ce que j'ai après je vais essayer quand même de faire partir Jérémy Clément même si... ah non c'est bon je crois qu'il les a acceptés je sais plus j'aurai regarder ouais Dja Brandao il est parti pourtant il m'avait mis pas mal de buts hein la saison dernière mais bon il me prenait un gros salaire aussi alors je peux voir Faye Hénard en dessous met une offre pour Zuma 2 millions 4 mais fuck il te reste combien de thunes là ? à peu près il me reste 8 millions je crois enfin si... ouais 8 millions on propose Sergi d'ardeur toujours et encore du coup je vais pas pouvoir je crois alors il te reste 8 millions vu que les offres basse que tu aies besoin propose Zuma au club pour 15 millions je vais essayer là ce que je vais faire et euh... on te demande de regarder Nyang tu as oublié de regarder Nyang apparemment Mbanyang l'attaquant ? ouais ouais ok ok je crois mollo je vais pas pouvoir le confirmer on va voir ce que ça fait euh... putain mais il va se barrer ou merde ouais ça me saoule à chaque fois je me trompe sur la dernière dernière ça va j'aime bien Mbanyang donc je trouve pas aiguë Gabriel Barbossa en grand espoir et pense toujours à regarder les joueurs sur liste de transfert que tu pourrais avoir et en prêt aussi par ailleurs j'aime bien faire mes recherches perso moi oui mais pense aussi à regarder peut-être que tu peux tomber sur une petite perle que tu pensais pas pourquoi pas Gabriel Barbossa il a que 17 ans au fur je peux le prendre pour l'instant puis on verra après si j'arrive à... tu me rends en réserve ah merde j'ai pas vu il avait écrit un truc en rouge ça se trouve je pourrais pas le faire jouer je le prêterai 15 millions pour Mbanyang je cherche un un buteur d'avenir c'est ça ? ou même pas forcément d'avenir un buteur qui puisse me mettre des buts maintenant si possible Jovinko il veut pas ? j'ai pas assez je crois j'ai 8 millions il me demande 9 millions 5 mais c'est pour ça que j'espérais que des mecs allaient partir même s'ils partent pas cher jusqu'où je puisse rééquilibrer le truc salarial enfin là j'avoue que c'est un peu la crise j'ai recruté tellement de mecs sinon moi c'est que dans une autre partie j'ai recruté Boussetti il est chaud dans le jeu sinon il est pas cher est-ce que tu veux nous faire un match en live ou pas ? ouais je vais faire les je crois que j'ai un match de Europa League je pense que j'en ferai un voir quand même ta nouvelle l'attaque comment ça se passe ta nouvelle équipe pardon parce que c'est pas que de l'attaque tout à fait on te dit aussi de prendre Ben Yader en attaque il est tout jeune c'est vrai qu'il est je dis tout jeune mais il est pas peut-être pas 18 ans quoi alors Ben Yader mouais j'ai fait un, je vais proposer hum bah le truc c'est euh c'est Twitch là faut que j'attende là faut que j'attende un peu que je me fasse un peu d'argent et on te propose toujours de enfin on te dit de proposer toujours des offres en dessous de la valeur actuelle du joueur ouais c'est ce que on va bosser tiens 1 million 3 je prends Valentin non ? ouais ouais bossetti il plante hein il est jeune encore en plus il est jeune, 22 je crois bon la chèvre se barre au standard ou c'est au standard attends c'est au standard ? ou ce que je sais Brandao il va au standard ? ils vont se retrouver là-bas au pied ils seront pas tout seuls ouais ouais ils vont se retrouver au standard tous les 6 minutes Carlos Fierro de Chivas pour environ 3-4 millions est une énorme progression alors tu me rediras ça dans un instant je vais juste faire ma réunion vite fait d'accord vas-y vas-y je sais mais ils ont tous réagi j'avoue que j'aurais pu le prendre il n'est pas dégué on va voir après ce que ça fait avant centre alors il y'est là Zitch ouais c'est vrai que j'aurais peut-être pu le prendre lui ouais Kali Mi un peu cher alors tu m'avais dit parce que du coup j'ai pas entendu qui moi ? non Jordan il m'avait proposé un joueur mais je suis pas du proche sinon va dans rechercher et tu recherches par poste avant centre et tu vas voir ceux qui sont en gros sur la liste des transferts enfin ceux qui partent quoi s'ils sont pas sur la liste c'est à rien d'essayer enfin c'est faux quoi moi je suis en fou je recrute comme ça 2 millions 4 pour zoom 1 ils vont se toucher ouais ils se touchent de ouf ils se touchent désolé j'ai un petit contretemps avec ma mère ce n'est pas grave tu me proposes beaucoup après je sais pas je te disais j'ai un train de bosser carlos 0 f-i-e-0 de Chivas d'accord 19 après je sais pas je viens prendre Alexis Bossetti je crois que j'ai déjà via Conan tout ce que je te donne comme joueur c'est Super Gaming qui les met à chaque fois d'accord je te le signale sinon j'attends juste de voir si j'ai un peu de thune pour essayer de voir si je peux pas prendre un grand attaquant ça charge au pire on te dit de garder zoom 1 t'es pas obligé de le vendre ouais bah moi je pense que c'est ce que j'ai finir par faire s'il y a aucune offre à 15 millions je le conserve en attaque regarde Giovanni Cio je crois qu'il était prêté à social l'année dernière ouais en vrai je sais quoi il avait été prêté sinon c'est un joueur du GFC balle j'aimais bien alors Marseille viennent de me proposer 4,5 millions pour zoom 1 du coup je sais pas parce que ça renforcerait un concurrent direct j'attends de voir ce qu'on va me dire alors Giovanni Cio ah autant pour moi x galactique autant pour moi attends je t'envoie ça tout de suite si c'est fait de bien c'est fait de bien que x galactique te rajoute ton ami ou pas par hasard bien évidemment je bah j'envoie son steam sur le live et harceler le comme ça ça va être parfait du coup pour Marseille je sais pas trop si j'accepte qu'Ardsuma 14,5 millions ça me permettrait de prendre un attaquant assez chaud je pense j'accepte merde j'avoue que j'aurais dû leur demander de me prendre plus putain je suis archi con j'ai que des conneries alors on te dit que pour Zuma fait voir l'offre on te propose au dessus ouais j'ai vu ça mais je suis archi con je l'ai pas fait j'ai complètement et on te dit d'accepter pour Marseille au pire ouais je viens d'accepter là euh du coup je sais pas si j'ai vraiment besoin de me renforcer dans un défenseur central je pense pas donc je crois que je vais prendre un attaquant de ouf ou alors on te dit au pire des cas maintenant t'as 18 millions pour négocier avec Zuma même c'est trop tard là je viens de le... ah t'as déjà accepté ? ouais et bah c'est trop tard voilà les transactions sont fermées j'ai fait le con ouais il a cliqué trop vite allez Giovanni Fiorno par contre on te dit d'acheter un défenseur droit par contre un quoi ? un défenseur droit mais je viens de prendre Corcia peut-être qu'il me faut un mec en... en soutien au cas où ? ouais je pense que tu devrais prendre un mec en soutien au cas où alors du coup il y a une offre pour Bayal Sal alors je sais pas si j'accepte ça je vais voir combien de joueurs il me reste en défense centrale sachant que Kurt Zuma il va partir j'aurais Paul Bayes, Louis Perrin ouais il faut qu'il en reste 4 je vais pas le vendre 4 défenseurs centraux c'est le mieux je pense si Giovanni Fiorno il vient ce sera bien allez les matchs amicaux, Mönchengladbach comme par hasard alors attends attends un défenseur central il a dit pas un défenseur droit en attaque on te propose une tella une tella peut-être sinon Abdenour ou Canabillik pour remplacer Zuma bah après je pense que je mettrais Loic Perrin ou sinon on te dit Lucas Evangelista ou Evangelista je sais pas comment on dit c'était quoi l'autre à part Canabillik Canabillik pardon ah Abdenour ah ouais Abdenour 7 millions quoi merde j'ai fait une connerie c'est pas grave tant pis bon si Giovanni Sio est signe j'aurais plus besoin de prendre d'attaquant je pense que ça suffira maintenant effectivement il faut peut-être que je me trouve un autre défenseur central un autre défenseur droit sinon on te dit Benteke en gros t'attaquant il vient de signer à Paris ah oui c'est vrai exact j'ai complètement chamboulé mon équipe je crois je vais me calmer un peu généralement quand je fais ça ça se finit mal après profites-en de temps en temps pour faire un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent alors tout à fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait signer Cabela donc ça je pense que c'est pratiquement le meilleur recrutement que j'ai pu faire ensuite Korshia que j'ai recruté aussi qui est à mon avis le meilleur défenseur droit en tout cas de France c'est le mec qui s'excite Liam Ridge jouer à la gauche je pense que j'aurais pu avoir mieux mais que je pense que ça sera toujours mes Goulam dans tous les cas donc voilà j'ai recruté j'ai vendu Brandao La Chèvre Brander No.1 normal et j'ai recruté Alexis Bossetti aussi à la fin je pense que ça sera plus au cas où et là certainement que Giovanni Sio va signer en tout cas je l'espère d'accord et moi je viens de me prendre un vrai but par Colmar quoi pour l'incitation la honte si je perds enfin bref ah oui oh oui c'est vrai qu'en plus pour aller capituler dans l'historique de transfert c'est beaucoup plus simple au lieu de réfléchir comme tu veux c'est pas grave c'est pas grave on va rester avec nous quand même pour le bon match d'Europa League de FC on espère qu'il va gagner de tout coeur j'espère l'équipe qui est pas totalement finie pour le moment là dans 10 jours il y a un match amical je sais pas si vous voulez que je le fasse ou vous me disiez bah je te dirais pour les réponses Moulin veut rester voilà allez allez oh purée nicole il me saoule mais jérémy clément mais barque toi s'il te plait là et bah oui il se blesse du coup je pense que Giovanni Sio ça fera quand même peut-être l'affaire j'ai pas à me casser la tête à recruter un autre mec Giovanni Sio hop on attaque putain j'ai trop de joueurs là faut vraiment que je vende des mecs parce que j'aime pas avoir trop de joueurs comme ça moi ça me... ça me persiste face au téléphone mon pire zoom elle va partir tac tac donc on va voir ça après d'accord bah je ferai le match amical alors tac t'es là Jordan ? ok Jordan n'est plus là je veux bien que tu fasses le match amical ok je le ferai chez Z du coup je suis obligé de regarder en même temps alors Zuma je suis Zotelli très bien donc je suis tout seul pour non seulement lire les commentaires en plus jouer je suis perdu quitte un ballon on s'en fout de lui on peut bien se barrer euh du coup j'hésite à faire le premier match d'europa league je me demande si je ferai pas plutôt un épisode mais que là j'ai peut-être plutôt faire juste les matchs amicaux après ça va être un peu long vu que je voulais rediffuser le live sur YouTube j'hésite un peu déjà on va voir le tirage ce que ça va donner je pense que ça va être bientôt logiquement sinon vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du recrutement je sais peut-être qu'à gauche Liam Ridjoel j'aurais peut-être pu faire mieux en tout cas je pense que voilà comme vous avez vu que j'ai réussi à faire toute une saison avec Goulam alors je pense que Liam Ridjoel ça pourra le faire Korshi à droite je suis quand même bien content parce que j'aime bien ce joueur même dans la vraie vie Alexis Bossetti pour le futur je pense que ça peut être pas mal Giovanni Sio ça va être l'attaquant titulaire je pense même s'il y a Yaconane il y aura une grosse concurrence entre les deux je me demande s'ils sont pas tous les deux ils voient rien en plus ou peut-être qu'il est pas, il voit rien Giovanni Sio aussi donc après oui j'ai recruté aussi la grosse recrue pour moi là de Smerkato à laquelle je m'attendais vraiment pas c'est Cabela je pense que c'est pas mal du tout alors ok je vais faire la Micale je ferai la Micale et de toute façon je pense que je ferai l'épisode 1 de la saison 2 assez rapidement alors là je n'ai pas répondu je pense que j'ai réussi à doubler pas mal de postes en effet il faut juste que je regarde après je sais que Paul Baïs il peut jouer à droite aussi donc je sais pas si c'est nécessaire de prendre un autre défenseur droit je pense que dans l'acte j'ai assez de monde on est 4 je pense que 4 ça suffit après je sais que Paul Baïs peut dépanner même Loic Perrin à droite donc non je pense que je recruterai pas d'autres défenseurs droit on va juste espérer que personne se blesse il faudrait que j'ai pas pensé 3 à regarder dans ma réserve alors qu'il était peut-être pas dégueulé je sais pas on va écouter merci les mecs c'est gentil le mec est polyvalent quoi je lis les commentaires je suis perdu on va voir qui va gagner la finale de la coupe du monde mais non alors qui a gagné la coupe du monde qui a gagné la coupe du monde les Etats-Unis Russie Etats-Unis en finale bah bien sûr bien sûr très réaliste ce jeu c'est n'importe quoi Etats-Unis champions du monde 2014 les gars on va pas faire de commentaires c'est juste très bizarre mais bon je sais pas si Marseille ils avaient fait 9 de 14 millions 5 pour Zuma je sais pas du tout où ça en est on va voir selon eux voilà mais un peu chelou j'ai l'impression que il a peut-être pas accepté de partir peut-être qu'il espérait un meilleur club petit troll sur Marseille m'en voulait pas supporter parisien alors là franchement Etats-Unis champions du monde j'ai encore du mal à m'y faire c'est pas possible c'est what the fuck alors Saint-Maxima c'est vrai que je comptais pas mal sur lui aussi Saint-Maxima j'en ai pas trop parlé mais je pense que ça va être l'année un peu de la de l'éclosion même si la dernière il a été bon mais là je pense que ça va être l'année où il va vraiment pouvoir bouger son cul alors je pense que j'ai resté dans une formation comme ça hein je suis moulin il avait décidé de rester corchiens, Perrin, Baïs, Ridjouel, Rabiot, Cornier, Amouma, Cabella, Tabanou, Cio et on va voir ce que ça donne on va voir tout de suite ce que ça donne donc Munchengladbar c'est pas pour ceux qui me suivent sur twitter d'ailleurs je peux que vous inciter enfin vous inciter non je ne sais pas vous obliger non plus mais vous proposer de nous suivre sur twitter parce que souvent ouais je mets des photos quand il y a des matchs de foot je parle de foot donc je connais bien Munchengladbar tout simplement parce que j'avais une partie avec Munchengladbar donc je connais assez bien cette équipe avec Luke de Young en attaque putain c'est pas ça que je voulais faire c'est incroyable ça je fais toujours des collins alors je vais regarder ouais pour les contrats c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé encore en plus comme je suis un peu le roi de la boulette je serai capable d'oublier pour l'instant c'est un match très passionnant auquel on assiste je pense qu'on en fera un deuxième parce que là il se passe pas grand chose je leur dis que je veux voir un autre état d'esprit tout ça et qu'en ce temps on se fait un peu chier quoi voilà le premier but de Giovanni Sio le premier but de Giovanni Sio avec sa nouvelle équipe sur un centre de Tabanou Jean-Yves Poloma peut-être le mettre en équipe réserve je pense aussi mais c'est que j'aurais bien aimé avoir une doublure en fait en en arrière gauche donc c'est peut-être pour ça donc là Cabella qui fait une jolie petite tête au dessus de la défense pour Tabanou qui centre joliment pour Sio qui met son premier but donc ça fait plaisir si ça peut le mettre un peu en confiance pourquoi pas on accepte donc là généralement quand je mets un but je m'en prends dans un foulé c'est un classique même pas de surprise je suis même pas surpris ça se passe très souvent comme ça les mecs ils ont tiré deux fois au but ils ont quand même mis un but sinon ça serait pas marrant donc 60ème minute on va commencer un petit peu faire des petits changements c'est un maximum à gauche on va essayer de faire jouer un peu des recrues histoire que ça soit sympa à suivre on va mettre Bossetti Corsia qui nous fait un match de merde pour sa première ça fait plaisir donc on va mettre Perrin à droite et on va mettre Bayal qui était mécontent on va le mettre là c'est le mec qui fait plein de changements Pierre-Yves pardon c'est vrai que j'ai un petit peu un petit peu écorché son nom Max Kruse il va me mettre un but un corps chien il est il n'y est pas du tout il va falloir qu'il se réveille s'il me fait une saison comme ça ça va être la chèvre number 2 on va regarder le calendrier après je crois que je commence contre Bastia un truc comme ça je vais vous montrer ça après la motion glassbar je sais pas si dans cette partie là en tout cas c'est une bonne équipe mais il faut assez bien tourner le ballon pour l'instant on a un peu de mal un peu de mal là mais c'est le Barça en fait Max Kruse il joue à gauche à droite le mec joue partout ah mais il est mauvais par contre il est un peu mauvais ah non j'aurais peut-être dû mettre un peu de son j'espère que ça peut être trop fort non c'est bon je pense qu'on aurait pu enfin c'est pas fini mais qu'on aurait pu gagner le match en compte tenu des stats après comme d'habitude on a pas vraiment la possession peut-être là Cabela qui se fait prendre le ballon à part Giovannicio les recrues elles sont pas vraiment mis ah oui Cabela j'ai rien dit c'est un maximin c'est ça c'est bon les gars j'annonce qu'il sera très souvent titulaire bel passe mate Cabela qui est au final j'étais en train de le troll un peu et puis il est sur les deux buts enfin sur le premier il fait la troisième passe on va dire et c'est un maximin qui va nous mettre son petit but c'est un maximin de toute façon vous savez maintenant que voilà quoi c'est l'un des meilleurs oh la la Cabela oh je suis arbitre oh Cabela deuxième passe dé oh Yacon qui tient enfin le genre qui a bien bien contrer le ballon là c'est pas vraiment de la faute de Yacon c'est plutôt le oh oh my god putain Cabela il est chaud hein c'est vrai que j'ai peut-être changer ma formation pour cette deuxième saison et mettre en 4-2-3 avec Cabela c'est vrai que ce serait dommage de le mettre sur un côté sachant que c'est un excellent 10 enfin moi je sais que j'aime beaucoup le joueur allez ça joue comme des salopes ça fait des passes en retrait à 50 mètres tout ça pour perdre le ballon en plus bravo Morey allez c'est un maximin qui manque Bossetti oh Bossetti va vite j'ai compris alors ouais je vais le prolonger c'est un maximin et c'est pas grave s'il y avait enjeu on s'en fout personne n'a vu qu'il y avait enjeu donc on ne gère rien j'en fais des messages je pense que ça va être fini voilà ça commence tranquillement sur une petite victoire ça fait plaisir ça ça a bien je pense que ça a assez bien joué c'est vrai qu'après c'est juste nos attaquants qu'on a pas eu encadré sur 20 frappes 5 cadrés c'est peut-être pas énorme alors là ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder on va sauvegarder un peu parce que c'est vrai que ça fait peur on ne sait jamais ça peut bugger un peu je me sens un peu seul là ce dernier temps en l'absence de mon cher compère Jojo je me sens un petit peu seul alors fin maximum on va voir si on peut pas essayer de le prolonger même si 2017 on est en 2014 je pense que je pense que c'est pas la peine de continuer de le prolonger bonjour merci les gars c'est gentil bonjour Scoop il est bête ce Scoop alors le calendrier je vous l'avais promis alors on va mettre les filtres directement tac 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 alors effectivement je commence par l'ES Sébastien en avant de Guingamp Toulouse Nice Lens Rennes Valenciennes ça un début de calendrier assez assez abordable je dirais je vais pas m'avancer mais je pense que si on veut prendre des points faudra essayer de les prendre surtout à ce moment là je rencontre Paris pratiquement ouais pratiquement au dernier moment après ouais il y a un enchaînement là entre Marseille et je vous montre l'écran comme si vous pouvez voir l'écran Marseille Monaco là ce sera vraiment les deux gros matchs qu'il faudra enchaîner si Monaco se fait une meilleure deuxième saison mais c'est un début de championnat qui normalement devrait être assez aisé on va dire on va dire ça comme ça alors le tirage est-ce que je suis impliqué là je crois que je normalement ça devrait être le cas ouais on va tirer toutes les équipes je vais pas me prendre la tête déjà je commence à l'extérieur Vaduz ou Metalurg Metalurge je sais pas bref ça devrait le faire alors je fais des primes collectives alors les codes pour le titre ouh j'ai été placé 5ème ils m'attendent un petit peu au tournant quand même il va falloir que je que je confirme ça alors apparemment Zuma il est pas parti il est pas parti à Marseille je pense qu'il y a moyen d'être dans les premières places dès le début ouais effectivement moi aussi je pense qu'il y a moyen d'être dans les premières places dès le début de toute façon il va falloir enchaîner hein il va falloir enchaîner hein il va falloir enchaîner donc euh on va essayer de faire ça bien là ils font tous des oeuvres pour Zuma mais moi 5 millions j'accepte pas merde j'accepte pas 5 millions il vaut beaucoup plus quand même Marseille je sais pas ils ont ils sont pas fait respecter par Zuma enfin la fin de championnat Lorient Stade de Reims Paris donc là ça se trouve enfin je vais pas m'avancer mais ça se trouve ça sera le un gros match qui va peut-être nous dire si on finira bien la saison ou pas puis on finira par Brest et Bastia je sais pas combien ils ont fait l'année dernière ils ont terminé qu'on est 15ème ouais ça peut le faire alors Ligue Europa faire aussi bien que la saison dernière ça va être chaud franchement ça va être super chaud parce que déjà atteindre les demi c'était c'était un exploit vraiment franchement pas espéré hein parce que je sais pas si vous avez vraiment suivi les épisodes depuis le début où j'ai vraiment eu du mal déjà à me sortir des groupes donc euh ouais avec un peu de chance peut-être que je pourrais faire mieux mais ça m'étonnerait franchement c'est vrai que j'avais même eu des tirages favorables enfin j'avais vraiment beaucoup de chance sur ce sur cette année là de de Ligue Europa Relégeant désolé Oh le retour pour cette longue absence alors euh j'ai cru voir tu as gagné 2-1 tout à fait des yeux de temps sur mon deuxième écran non ? ah bah félicitations et bien merci beaucoup et désolé lire 34 c'est j'ai eu un petit coup de feu important de l'entrée c'est pour ça que je suis parti un peu à la va vite le retour de Jojo désolé aux autres aussi par ailleurs plus jamais tu nous fais ça on s'est inquiété pour euh avec non c'est pour demain ils me disent euh ils me demandent de gérer des gars tu sais vu que je suis passé chef de chantier donc c'est un peu égal à l'air et alors maintenant je veux que tout le monde appelle Jojo Jojo le chef de chantier tout le monde l'appelle comme ça obligatoirement arrête 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 tu arrêtes tu arrêtes donc voilà c'était le petit paragraphe de ma petite vie donc du coup j'ai pas mal de trucs à faire quoi oh la 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 le but d'Amouma quelle est ta nouvelle formation 4-2-3 ? 4-2-3 tout à fait j'avoue que je l'ai pas trop présenté mais c'est un 4-2-3 hein donc là ça joue bien pour l'instant là je gagne un 0 contre parme au bout de 10 minutes Giovanni Sio il a recruté qui fait la passe à Amouma c'est assez ad parce que moi je suis en retard du coup vu que je vois tes images deux minutes après ouais c'est normal effectivement ça parle un peu sur le chat ou pas parce que du coup je vois pas trop pour l'instant ça me dit que je suis là donc ils sont contents on te dit ASSE champion d'Europe ça me dit que c'est pas grave par rapport à ma petite absence je suis pris un conjoint que j'ai eu moi je trouve ça très grave je veux qu'on frappe tous Jojo il mérite que ça je suis chef Vincent tu arrêtes hein c'est vrai que t'es chef de chantier je suis fou ah voilà voilà oh Louis Perrin oh il refusé pas félicitations c'est fait par rapport à ? à toi je dis Jojo chef il doit être un peu de me bricoler voilà et là je te félicite pardon allez taba nous oh mon dieu oh il a failli lever le garde ça on domine pour l'instant alors cette année tu penses faire mieux que l'année dernière ? j'ai répondu à ça déjà voilà fallait être là tu vois il fallait être là et bah réponds quand même et bah je l'ai déjà dit je pense que ça sera un gros non je pense que tu vas essayer d'être outsider c'est ça ? bah écoute c'est ce que j'ai dit déjà que j'ai eu de la chance de me sortir des groupes si j'arrive à déjà ouais essayer d'aller en huitième ou quelque chose comme ça ça sera pas trop ouais huitième quart bon bah huitième quart finale champion champion ouais voilà huitième quart demi-finale champion easy ouais ouais voilà et que l'équipe 2 dis là l'équipe B mais je mettrais l'équipe B en finale oh giovanniscio et giovanniscio ils plantent tabanu et giovanniscio ils s'entendent très très bien je pense même que tu devrais mettre le gardien en attaque je pense que ça serait mieux je pense pas qu'il faudrait ça quand même je sais pas si d'ailleurs tu as changé le plan de gardien c'est toujours le mieux non on réussit toujours je changerais pas enfin personne me le demande j'avais peur un peu qu'on ait envie de me le voler mais même pas j'ai vu que les gens t'appellent Jojo bricoleur ça me plait beaucoup je l'ai dit hein je l'ai dit enfin donc Jojo sinon j'ai une petite question pour toi qu'est-ce que tu comptes faire là sur la chaîne tu as des petites idées des petites nouveautés vas-y dis nous tout question piège alors alors qu'est-ce que je vais faire sur la chaîne bah déjà j'attends déjà que tu mettes les autres épisodes en ligne que je t'ai fait tout à fait le world of football une belle petite mise à jour sur le world of football qui a été faite avec pas mal de petites nouveautés que je vous ferai découvrir par la suite et mis à part ça je pense que j'ai bien envie de faire découvrir le petit sim city auquel je t'ai fait découvrir par un petit jeu de la semaine qui pourrait être pas mal pourquoi pas et puis je pense que par la suite tu mangeras aussi enfin tu perdras au prochain défi qu'on se fera tous les deux et je pense que tu nous seras partager aux fans on sera à boire un cocktail explosif tout à fait c'est ce qui est prévu donc on sait pas encore sur quel jeu on va le faire mais on va le faire ouais bah si vous avez des idées de jeux bah proposez-les sur le chat et puis on en prendra compte c'est en espérant qu'on les a aussi bien entendu oui mais enfin on a quand même pas mal de jeux ouais trackmania sur l'offre là les anciens colof qui est quand même pas mal de jeu enfin je sais pas si on en a en commun c'est ça le problème des colofs mais bon je le ferai jouer un peu à droite pour faire souffler à mouma bon au pire s'il se fait sauter avec son gros salaire comme tu dis il vend le non mais grave j'hésite mais je pense pas il vient d'arriver je pense que je vais le conserver un peu encore ou alors on est là en prête ouh à mouma la frappe qu'il vient de faire à 29 ans je sais pas je me vois pas le prêter enfin mouma il vient de faire une frappe sur la barre oh la la le gardien qu'est ce qu'il est mauvais je me faire un truc de fou alors je vais faire des petits changements apparemment des invas bio et fireman la scoop qui spoil qui veut du trackmania et du shootmania ah oui c'est vrai qu'on peut faire sur shootmania aussi oui j'avais pas pensé à ça voilà bah ouais je trouve ça petit message de scoop il a 30 spam et plutôt non je pense que c'était ça le terme ouais c'est vrai que gros recrutement sué cabela il y a un mec qui m'avait proposé cabela un petit peu parce que c'était son joueur préféré bah je le remercie c'est vrai que j'y avais pas pensé moi j'aime j'adore ce joueur aussi bah ouais bah il est bien content parce que ça fait un franchement c'est moi je perds 3-0 du bovet là c'est n'importe quoi on a pas la même passion on a la même passion mais on a pas le même level je crois bah non toi tu joues en ligue 1 je suis en national enfin en dessous la nationale je suis en cfa s'il te plaît oula je me suis pris une barre voilà les gars je vous jure la chance elle a tourné maintenant c'est les barres quoique j'ai fait deux poteaux dans la matière j'ai pas vraiment dit mais enfin on les domine quand même c'est bien toi qui m'a fait changer le titre surtout qu'officiellement il suffit de s'occuper un peu des mais comment ça je perds 4-0 là le mec il s'énerve tout seul on dirait c'est son live à lui tu sais j'ai fait six victoires d'affilée et j'ai perdu 0 à la dix-septième minute contre ice go the one c'est juste n'importe quoi donc je suis obligé je suis obligé de le dire ouvertement voilà tout simplement donc le mec est vraiment énervé quoi oui 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 un autre coup franc effectivement oh mignon qu'est ce qu'il fait si c'est pas mignon ses buts effectivement il y a un mec qui a dit que enfin un abonné qui disait que heureux enfin je sais pas si je te les ai dit il y a un mec qui disait que qu'on avait beaucoup de coups francs et c'est vrai je pense que c'est parce qu'on a des mecs sur les côtés qui percutent énormément et du coup c'est vrai que ça nous fait avoir beaucoup de coups francs donc on a en domine clairement ce match on est à 3-1 je pense qu'on aurait pu gagner largement plus mais bon on a un peu en danger mais cabela et cio très très gros recrutement à mon avis pour l'instant ça marche vachement bien et t'as acheté qui en neuf giovanni cio justement ok ce sera lui le titulaire c'est pardon et fait fait petite précision c'est le petit fou qui t'a proposé cabela et cio voilà il est là depuis mon temps le petit fou et on te dit quand même que tu devrais quand même acheter trémoulinas alors je vais regarder combien il me reste il me reste 3 millions les gars peut être mes gens mais mais je vais m'excuser pour le fait que je bafouille c'est parce que là actuellement je mange voilà bah bravo ça mange à 19,40 3 millions 3 millions c'est parfait pour recruter trémoulinas pour recruter bosetti mais je l'ai déjà ah tu l'as déjà ? bah oui il a planté ou pas ? je le fais pas trop trop jouer pour l'instant si je vends ah trémoulinas mais trémoulinas il est encore au dynamo key ou pas ? mais je crois qu'il était à 4 millions 5 si je me souviens bien 4 millions 6 6,64 ah il est pourri en plus alors on va voir je vais mettre 2 millions 5 on peut stream lag un peu et il a des sales stats vas-y pour les abonnés je demande de trémoulinas même ça parle un peu sur le chat Jojo ou pas ? ouais ils me demandent ce que je mange putain mais ils scoop mais sérieusement quoi et c'est une buse mignonne on te spoil vraiment d'acheter trémoulinas ça serait parfait pour super gaming et scoop on a ta question qui n'intéresse absolument personne non franchement tout le monde s'en fout vraiment personne mais je te le dis quand même pour toi je mange du souffleur avec du bœuf voilà et c'est magnifique parce que je perd des 3-0 et il y a 3-3 à la mi-temps voilà tu perds des 4-0 imbéciles il sait même pas ce qu'il dit ah ouais merde 4-3 merde c'est pas pareil hein je suis désolé eh 4-3 à la mi-temps t'es déjà pas mal voilà voilà hein ouais alors je suis content ça c'est un match ah c'est vrai que c'est encore Erding putain mais Erding il va jamais jouer Miskin vend les là j'avais complètement zappé Erding attends il me prend combien par euh parce que Bossetti il saute Erding il me prend 18 000 par semaine vas-y je le propose au club à 5 millions euh je sais pas j'ai un match dans 5 jours de ligue Europa j'hésite à le faire sachant que j'aurais bien aimé faire ça de manière un peu plus structurée donc je me demande si je vais pas arrêter live ici je pense que tu devrais faire juste le match à l'europe à l'europe à l'europe à l'europe je pense que ça leur fait plaisir à tous et à la limite si tu veux continuer ce live tu peux toujours continuer ta carrière avec Gréco si vous avez pas fait de suite moi il faut que j'aille manger à un moment donné quand même je vous rappelle que il m'arrive de manger en fait quand j'ai faim des fois je mange non tu manges pas non mais toujours des fois j'ai faim et je me tiens à si je mangeais et genre là je sais pas je sens que c'est le moment où il arrivait t'as vu je pense que c'est un peu fou j'ai jamais vu un match aussi fou de ma vie mais bon c'est pas grave non mais toi avec tes matchs là qu'est-ce que ça dit alors qu'est-ce que ça dit je perds 6-5 parce que tu te dis d'acheter Sergi Roberto énorme potentiel alors Sergi Roberto et on te dit quand même de virer Herding d'accord Herding je vais le vendre vous inquiétez pas avec Sergi Roberto milieu central je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un milieu central c'est ce que je veux faire je l'ajoute et après on verra et on te dit quand même de faire le match aller parce que les fans veulent voir ils attendent ça depuis plus de deux semaines depuis que t'as eu ta coupure de connexion internet je spoil le soir sur Steam en disant mais c'est quand on peut faire donc il faut le faire en fait tu vois je crois qu'il y a un problème entre spoil et spam tu vois c'est pas grave ils sont tous en train de dire de faire jouer Alexis Bossetti pour le match je sens que c'est un mensonge ça non 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 écoute moi pour les commentaires parce que lui faut qu'il arrête ok je perds 7-5 quoi n'importe quoi mais alors toi il y a toujours 20 000 buts dans tes matchs merde tu fais le con puis trois pas ah oui mince il y avait un mec qui m'avait dit de puis trois pas mais ça servira à rien là j'ai déjà fait trois pas en plus en plus il est au moins 9 millions ce petit quoi il y a Conan il envisagerait de me demander une revalorisation alors qu'il est déjà à 45 000 par semaine mais s'il fait ça mais j'ai juré je le dis vend le je te lève à 17h t'as pas encore fin mais n'importe quoi je m'allais pas petite petite menace petite menace de Noah qui te dit de faire le match sinon tu ne fais une vidéo de 24h ouais j'ai 24h voilà et je pense que ça nous vient en compte nous avons pris en compte mais je suis pas sûr que ça se fera je ne pense pas oula c'est qui est parti c'est Gréco je pense il est parti sans dire au revoir c'est un mec mal poli il a dû avoir la réunion avec Vero qu'est ce que ça dit j'ai jamais vu un match aussi fou de ma vie mais toi occupe pas du chat au lieu de jouer à ta putain de partie là il y en a assez je m'occupe du chat s'il parle plus mais si ça parle mais essaye pas de me mentir je vois très bien en bas à droite quand ça parle je te dis que ça parle ouais 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 il y a écrit en 2014 2015 j'ai revendu 30 millions la année suivante achète l'audio pizarro méfie toi de vaduz voilà pourquoi méfie toi de vaduz ouais mais me faites pas peur comme ça sinon j'ai peur pourquoi vous me dites ça ah merde Cabela il est blessé putain 10 jours à 2 semaines bah ça commence bien cette putain de saison de lien là voilà bocetti bocetti non je suis un bâtard non alors on va mettre euh by al salle hop et 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 je sais pas j'ai deux jérémy clément on va mettre alain saint maximum allez c'est parti je reste en 4 2 3 on te rétorque quand même pas au dieu pizarro ça ne sert plus à rien les gens que je recrute un attaquant j'ai giovanni siobo c'est chier ding il ya conan je pense que ça suffit en plus il est vieux piz il est vieux pizarro non c'est moi j'ai des renvois je sais pas sympathique on te dit de garder Sio par contre ouais bah Sio je viens de le recruter donc je vais pas le virer ça c'est une évidence je sais pas qui a dit ça mais c'est une personne qui ne suit pas attentivement le live et je suis fortement déçu ah fun power fait attention à ton matricule je ferai attention allez un petit un petit corner là de tabanou il a essayé de le tirer directement il a essayé de je ne sais pas pourquoi il a fait ça donc apparemment il faut que je me méfie de va 12 oh giovanni siobo qui part tout seul face au but et il fait le con beau c'est-il le remis ça y est il va commencer avec son beau c'est-il je jure allez deuxième chance le moine c'était quoi ce centre de merde je fais ce match là après on te dit au pire de mettre Herding en reserve c'est pas gentil oh non oh qu'est-ce que c'est que ça je vais me prendre un but je me suis pris un but alors là je sais pas ce qu'il s'est passé dans la défense mais il faut absolument que je regarde ça parce que c'est un peu un scandale ce qui vient de se passer qui a fait ça là c'est qui lui ? c'est qui lui ? je peux pas regarder Rabiot Rabiot tu vas sortir là je sais vraiment pas ce qu'il a fait il a passé le ballon au-dessus de lui mais Radouze je sais même pas c'est quoi ce pays enfin je sais même pas c'est dans quel pays c'est devine ah j'avoue l'erreur sur le but non mais laisse je pense qu'après je ferai le dernier match amical contre l'assemble d'oreille je m'arrêterai juste avant le match d'Europa League comme ça je ferai un vrai épisode c'est comme tu veux mais en tout cas il préfère quand même que tu fasses le match allé d'Europa League mais bon c'est comme tu veux je suis en train de le faire mais toi tu suis vraiment rien en fait genre t'es là mais t'es pas là quoi horrifié je suis que le chat moi je regarde pas ce que tu fais je suis très déçu de ce que tu dis allez on fait rentrer bossetti pour faire plaisir à Greco et s'il plante le but s'il plante son but oui remercie moi ça se fait c'est pas trop compliqué tu dis merci tu vois je crois que t'allais me demander un truc de fou moi moi aussi je pensais il reste combien de thunes Fefe ? 3 millions 3 millions pour Ntep je sais pas si c'est assez sachant qu'il est jeune, talentueux je pense qu'ils vont me demander un peu plus ouais parce qu'on te dit d'acheter Ntep en fait c'est pour ça que je t'ai demandé combien de rester d'argent je sais pas il commence pas beaucoup allez ça il reste 10 minutes il y a un 0 certainement 2-0 dans quelques secondes ohlalala heureusement qu'il a tiré à côté mais là je vous jure que c'est vraiment limite on est vraiment à la limite de craquer c'est dommage parce qu'on a la possession on a tiré plus qu'eux mais on a du mal à cadrer allez je vais faire rentrer Yaconan à droite à place d'Amouma qui est un peu fatigué on fait un peu n'importe quoi là allez sur corneau le moine oh oui Yaconan le coaching le coaching je vais rentrer depuis 2 minutes quel est ton match d'Europa League en fait ? le match retour ? ouais je le fais épisode 2 oui mais c'est dans combien de temps ? t'as un match entre temps ? j'ai un match amical entre temps tout à fait contre la somme de rien ok si vous voulez tout savoir allez c'est parfait ça un partout à l'extérieur bon franchement contre Vaduz t'as combien de match de barrage ? bah là c'est celui-là ce tour-là après y'en a un autre ok je crois qu'après y'a les barrage hé je sais plus comment non ! oh je sais plus c'est que on verra bien hé mais ça joue bien par contre hein on a du mal à marquer mais ça joue pas mal hein ok donc Trijoel est plus de la queue en fait il vient de me faire un centre dégueulasse et t'as changé ton système ? t'es en 4-2-3-1 ? je suis en 4-2-3-1 ouais ok faut leur laisser plein quand même aux nouvelles recrues hein oui oui très beau match d'Alexis Bossetti petit troll pour avant toi alors Vaduz c'est une équipe non mais t'es sérieux c'est pas une équipe du linchsteinstein quand même il y'a plein de mecs du linchsteinstein tu te fais enchance et on te dit que tu es un coach talentueux enfin en gros la phrase exacte c'est mais quel tu sais c'est tu vois mais ça me faisait mal au coeur de te dire tu vois donc j'hésite un peu c'est le petit fou et bien merci beaucoup ça me touche jure il y'avait plein de joueurs du linchsteinstein mais je te promets mais je crois que c'est une équipe du linchsteinstein genre est-ce que tu t'en rappelles quand j'avais acheté linchsteinstein ? c'était pas gagné t'avais acheté linchsteinstein et t'avais dit j'ai acheté linchsteinstein ouais je m'en souviens ouais comment oublier en même temps c'est impossible tu disais Jojo excuse moi d'accord son power a dit que c'était pas gagné le match ah bah non carrément pas en gros c'était pas gagné quoi bah du coup ça nous met un petit stress et je vais même vous mettre la pression je vais m'arrêter juste avant le prochain match d'europa league comme ça vous serez obligés de regarder l'épisode carrément il fait des teasers j'avais pas le choix je te jure regardez ses abonnés le mec il spoil pas tu vois il attend juste avant oh on est en août allez je fais le petit match contre l'Assemblée Real le match inutile allez on met Bossetti titulaire c'est un maximum il va pas te décevoir on espère donc là on va faire tourner parce que j'ai le match après donc ah merde le moine il est fatigué en fait juste petite chose pour ceux qui ne le savent pas en fait Gréco c'est l'agent de Bossetti c'est tout ce que je devais dire je possède 20% du joueur en fait voilà donc c'est pour ça ouais c'est pour ça qu'il aime beaucoup Choudeur et qu'il nous le rappelle tu as un fan un côté qui te dit c'est fait que tu es un BG mais je pense que ça doit être scoop non ? non non c'est déjà bon ouais ou Diamond l'un des deux quoi bande d'imbéciles et BG écrit très bizarrement il aime bien faire ça il aime bien écrire comme ça c'est un imbécile mais je l'aime bien quand même je mets 10 ans à faire mon équipe je suis désolé j'essaye de faire tourner en fait on te dit de faire tourner l'effectif justement on va faire monter la préparation on met le deuxième gardien Pierre c'est ce que j'ai fait c'est vrai que maintenant je peux mettre les autres en place je suis bête allez c'est parti c'est parti pour le match t'as Maxou qui te dit que tu devrais faire des lives plus souvent parce que c'est plus vivant et comme ça on peut te proposer des idées enfin ils peuvent te proposer des idées mais il n'y a pas de souci je referai des lives n'enquêtez pas c'est prévu des idées des choses un peu plus coquines etc en gros c'est ce qu'il a mis mais bon voilà je ne savais pas le dire ouais je vois le derrière petit coquin par exemple pour les grands matchs et les périodes de transfert par exemple c'est à dire en une saison faire un petit live ouais en même temps que tu joues pas de problème je le ferai je veux bien allez un petit coufran intéressant Clément qui fait une tête mais c'est bloqué par Lacoste Clément qui apparemment ne veut vraiment pas partir de toute façon comme on est au mois d'août je referai certainement des petits il y aura certainement des petits ajustements que je vous dirai donc dans les épisodes ne vous inquiétez pas rien ne sera laissé au hasard donc ça fait pratiquement 1h30 qu'on est en live donc juste après ce match je... oh ! oh Cornier ! oh magnifique le but grosse erreur là de l'équipe de la Sandoria Cornier en a profité juste après ce match en fait il va aller manger voilà c'est ça je couperai le live et puis après je mettrai sur youtube directement pour ceux qui ont raté le live ça va mettre à peu près 3h à se mettre en ligne par contre mais ça c'est considéré comme l'épisode 1 en fait tu penses faire la vidéo pardon ? tu penses faire la vidéo quand ? de la suite si tu veux ? de l'épisode 2 de la saison 2 ? oui tout à fait mais écoute il est incessamment soupleux je sais pas si le diamant il est là mais je sais qu'il doit kiffer quand je parle comme ça mais bientôt bientôt si si bah... ça sera dans moins de... il était là il y a quelques minutes moins de 5 jours c'est le mec qui met des... des dates comme ça je sais pas pourquoi c'est ça moi tu en plus j'ai anticipé une question qui vient d'arriver tu vois d'ailleurs si vous avez des questions c'est maintenant ou jamais donc posez toutes vos questions même sur ma vie si vous voulez la taille de mon sexe des choses comme ça c'est maintenant ou jamais les gars et puis je sais pas son sexe au repos elle a deux et demi et quand on est au repos et bah c'est pas mieux hein ouais c'est pas beaucoup mieux posez pas cette question vous allez être déçu monde d'enfoirés de vos races c'est des gros bâtards hein sachez le je pense que ça va pas tarder à déclarer des choses sur leur vie personnelle si ça continue et Dieu seul sait qu'il y a des choses à dire en plus ouh j'ai crassé un coup ce tion sur mon bureau on ne voit plus la cam et celui la cam calme toi 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 aussi j'ai des choses sur toi on a tous des choses sur nous on t'entend plus très bien je sais pas si c'est moi qui a qui a un problème ou si enfin mais au lieu je sais pas pourtant je n'ai pas bougé au lieu de lever ton bras pourquoi tu défends pas ça je comprends pas ça même les mecs dans la vraie vie quand ils font ça ça m'énerve Loic Perrin là face au sparave il joue pas à droite alors on dit une petite question et bien quelle est la taille de ton sexe ? c'est qui qui a posé cette question ? c'est tout mousse et juste au dessus il y avait écrit on voit bien qu'il manque Cabela quand même c'est vrai beaucoup moins de création de suite je suis bien d'accord une taille de mon sexe ? non c'est trop personnel je peux pas dire ça et Diamon a dit merde je viens de revenir j'ai pu ouir tes propos mon cher Péli ça me fait grandement plaisir sache le allez on va faire des petits changements putain la Sandoria ils te mènent ils ont la possession ça rigole plus beau c'est-il assez sain que je le change faut lui essayer le temps il est jeune ouais c'était une blague donc quand je m'énerve sur lui c'est pas en tout cas pour tous ceux qui veulent savoir ce que c'est fait dans la vie bah je vais vous répondre tout simplement rien voilà mais si je fais des choses je passe mon permis arrête c'est juste que j'ai pas de travail mais c'est parce que il passe son lit il fait des vidéos et c'est tout et il dort à peu près la moitié de la journée j'aime beaucoup dormir il se lève pour me dire salut il est 14h30 bah je suis en train je suis en train de galérer au taf ou joujou le canard tu vas arrêter de déclarer des choses là ? le canard le canardeau petite question qu'est-ce que tu vas manger ce soir ? ah ça c'est intéressant j'en ai absolument aucune idée je demande à mon père mais j'ai très faim mais j'espère que ce sera pas ce qu'il a mangé pour moi une semaine là c'est mon truc là de vaut je sais pas quoi j'ai même pas c'est quoi j'ai même plus comment ça s'appelle même moi je sais pas c'est qui qui a demandé qu'est-ce que je mangeais les gens ils posent des questions moi je pensais qu'ils allaient me poser des questions importantes sur le foot les trucs comme ça et les gens ils me posent une demande qu'est-ce que je vais manger et la taille de mon sexe t'as à lire Pranket qui demande si c'est lui ou si c'est le numéro des joueurs qui ont été échangés pardon ? Gréco qui me dit tu suis supportable c'est insupportable est-ce que c'est lui ou les numéros ont changé des joueurs ? oui tout à fait c'est possible parce que ça me les a demandé là tout à l'heure et j'ai dû modifier peut-être des trucs qu'il fallait pas mais bon les numéros je n'en ai que fait un mais effectivement ils ont changé pour certains alors c'est fait je vais répondre à sa place il a 10 ans et demi voilà voilà son âge non non officiellement il a il a 20 ans il va sur ses 21 ans dans quelques temps oui et je joue à 20 ans également l'homme de l'ombre apparemment oui apparemment pourquoi je suis l'homme de l'ombre ? parce que t'es noir ça parce que t'es noir voilà et voilà tout le reste a commencé voilà et voilà je plaisante bien évidemment enfin nous plaisantons alors les 5 meilleurs recrues du championnat de ligue 1 cet hiver on te demande pardon ? les 5 meilleurs recrues du championnat de ligue 1 cet hiver là là de la vraie vie ouais je pense que c'est de la vraie vie qu'ils demandent bah déjà Kabay que tu en étais sur FN moi déjà je dirais Kabay ensuite Entep à Rennes je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent des choses intéressantes quand même parce que je pense que c'est un bon jeu enfin en tout cas OCR il était déjà assez bon ouais qui est-ce que je pourrais dire d'autre ? en fait je sais pas si c'est vraiment on peut dire que c'est une bonne recrue mais je trouve que c'est quand même assez sympa c'est verbatov à Monaco je trouve que c'est quand même pas mal enfin ça a de la gueule en tout cas ouais après j'ai pas tous les transferts en tête faut que je m'appelle parce que j'ai déjà marcé c'est le meilleur je rigole enfin ça par contre je sais pas si c'était vraiment une bonne idée j'ai plein de questions pour toi j'ai plein de questions pour toi j'ai plein de questions à Bastia ça peut être marrant mais enfin moi je pense pas que ce sera vraiment très utile et le dernier à tant que je réfléchis Mbignang à Montpellier ça c'est une putain d'affaire pour Montpellier parce que c'est un putain d'attaquant voilà j'ai dit deux fois putain dans la phrase mais c'est pas grave oui ? d'autres questions ? d'accord on te demande si tu aimes justement Montpellier héros Montpellier bah écoute vu qu'ils nous ont volé le titre en 2012 pas trop en 2012 ? ouais 2012 je rigole non j'ai rien contre Montpellier bah j'ai surtout aimé l'époque où il y avait Belanda Giroud et puis voilà tous les mecs qui étaient bons à l'époque c'est à dire Bokali Bokali etc ça c'était une belle époque mais maintenant à part Rémi Cabella et Mbignang bof pas trop c'est pas une équipe qui me fait rêver même si avec l'arrivée de Courbi c'est quand même mieux quoi d'accord une question un peu plus intelligente est-ce que tu as 20 ans et toutes tes dents ? j'ai absolument toutes mes dents voilà c'est nous un petit smile j'ai fait un petit sourire des lapins ah bien joué bien joué voilà et tout à fait l'IR34 c'est des racistes hein je suis avec des blancs racistes et voilà parce que je suis noir et bah tout de suite on m'agresse et voilà il est obligé à tout avez-vous d'autres questions par hasard avant qu'il aille manger parce que le pauvre je sens qu'il a faim oui on va pas tarder à arrêter s'il y a d'autres questions allez-y hein je réponds encore allez trois questions on va dire on va dire trois questions genre il va y en avoir que deux je vais jamais pouvoir aller manger parce que j'attendrai la troisième je te jure on va attendre un peu parce que c'est vrai qu'il y a un petit décalage sur le live ouais c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu c'est un décalage d'environ une heure et demie donc ouais ça va c'est vite fait ouais bah oui pendant ça j'essaie de vendre Clément tiens essayez essayez et j'ai préparé mon équipe pour le prochain match et puis s'il y a pas d'autres questions pour l'instant il n'y en a pas d'autres d'accord bah on va attendre un petit peu donc oui oui au pire c'est ton équipe d'ici là dès que ton équipe fm bah je pense que ça sera tôt sinon tu fais vas-tu rester sur du fm ou vas-tu aller sur d'autres horizons hasard par la suite moi j'aurais bien essayé d'autres choses après je vois que fm marche bien donc forcément ça me motive sachant que c'est quand même on va dire mon jeu mon jeu favori quoi donc c'est vrai que ça n'a pas envie d'essayer d'autres choses mais certainement on va essayer d'autres jeux même de faire des choses ensemble jojo sur des jeux ah oui oui bah moi je suis pardon je suis toujours là mais voilà oui c'est toi tu es tellement préoccupé par un petit enc il y a plus de place pour ton entrepreneur tu vois c'est faux je sauvegarde un peu c'est vrai que c'est pas longtemps que je peux sauvegarder mais non mais ne dis pas ça regarde je suis toujours là pour toi t'es trop mignon cette déclaration en direct en live donc si tu veux je passe tout de suite prêt on fait comme on l'a dit non 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 c'est rare ah là là bon en tout cas il n'y a pas plus de questions que ça et puis les gens commencent à quitter donc je pense qu'on va se dire bah oui on va se dire à la prochaine à bientôt merci à tous d'avoir suivi ce magnifique live merci à tous de Fifi qui a recruté des magnifiques et euh je pense que on peut se quitter là dessus bah écoutez merci à tous d'avoir suivi ce live c'était bien sympathique j'en referai d'autres et puis bah à bientôt pour l'épisode 2 de cette saison 2 avec Saint Etienne j'ai envie de revoir Gréco qui fait du bruit avec son micro Peace ! Gréco qui passe à l'aspirade a dit peace rapidement voilà allez à la prochaine à bientôt pour de nouvelles aventures Peace ! i si y on au il Sous-titrage FR ?